Je suis un peuple acquis, j'appartiens à Dieu, j'appartiens au Seigneur, ma vie lui appartient. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, je suis une sacerdoce royale. Amen. Là le Seigneur parle de tout le monde, des hommes et des femmes, des hommes qu'il a créés à son image. Alors, le ministère, le service de Dieu s'oriente toujours dans trois directions. Dans trois directions. Quand on le dit, c'est d'une manière générale. Mais il faut savoir que mon premier rôle, ce service de Dieu, le sacerdoce royal va toujours s'orienter dans trois directions. La première direction, c'est que je suis servant de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de titre, c'est une histoire d'identité. Comment Dieu te voit ? Servant de Dieu ou serviteur de Dieu, ce n'est pas juste le pasteur, celui qui tient le micro, le diacre. Non, c'est tous ceux qui seront appelés de son nom. Amen. Serviteur de Dieu, ça veut dire, vous vous souvenez-vous, quand Moïse vient parler à Pharaon, Dieu lui dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me... Tout ce que Dieu a délivré de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, sont serviteurs de Dieu. Amen. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, ça veut dire que Dieu attend de chacun de nous que nous puissions le servir. Et que nous soyons fiers de le servir. Amen. Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi, serviteur de Dieu ? Ça veut dire que toute ma vie en terre est dédiée au Seigneur. Ma vie doit faire son plaisir. Je vais donner les trois axes, comme ça vous allez comprendre. Servir Dieu d'abord, ensuite servir l'Église. J'ai fait la distinction entre les deux. Servir Dieu, servir l'Église et servir le monde. J'espère que je reviendrai dessus dimanche. C'est important de servir le monde. Donc en tant que servante de Dieu, ça veut dire que ma vie est un sacrifice. Ma vie est sur l'autel en tout temps. Ma vie doit plaire à Dieu. Mon adoration doit aller vers lui. Ça veut dire que lorsque je me lève le matin, j'ai beau être marié à l'homme le plus beau sur la terre, un homme qui m'aime de tout son cœur, la première personne, mon premier bonjour va vers mon Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui renouvelle en moi le souffle de vie. C'est lui qui permet que je puisse ouvrir les yeux. Bénéviens, lorsque tu te lèves le matin, ce n'est pas un accident. C'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. Il y a les gens qui ont voulu se réveiller, ils n'ont pas pu. Le souffle leur a été arraché. Mais toi, lorsque tu te lèves, tu dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci parce que je suis vivante. Merci parce que je suis témoin de ta bonté, de ta fidélité. Tu m'as donné un jour de plus, alors ce jour de plus, pour proclamer ô tes bienfaits. Pour témoigner de ton amour. Je commence à rendre grâce à Dieu. C'est ça, servit le Seigneur. C'est-à-dire que tout ton toi va vers lui d'abord. Lui d'abord, bien-aimé. Prends l'habitude de le consulter, lui d'abord, avant toute chose. À un moment donné, je m'étais rendu compte que sans me rendre compte, lorsque je me levais, j'ai touché mon téléphone. Le Seigneur m'a dit, c'est le téléphone qui t'a sauvé. Je dis, Seigneur, pardon. Mais des fois, je me lève, je vais toucher. Je dis, Seigneur, pardon. Je dis, quelle bonne nouvelle est-elle dans le téléphone. Toi, tu as des bonnes nouvelles pour moi. C'est toi qui as la feuille de route de ma vie. Bien-aimé, ne sors jamais de ta maison sans consulter le Seigneur. Sans dialoguer avec lui. Sans lui parler. Sans avoir une conversation avec lui. Sans lui demander, Seigneur, en cette journée, Seigneur, quelle est la feuille de route de la journée ? Qu'est-ce que je dois faire ? Amen. Je suis servante de Dieu. Ça veut dire que mon service, mon dévouement va vers lui d'abord. Lui en premier dans ma vie. Ensuite, deuxième service, c'est mon service à l'église. Amen. Mon service dans l'église. Dans le ministère, dans l'église. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit servir dans l'église. Amen. Chaque enfant de Dieu doit servir dans l'église. Bien-aimé, tu as été sauvé pour le servir. Ne te contente pas juste de t'asseoir, d'écouter la parole de Dieu. Il y a tellement de besoins dans la maison de Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Lorsque tu appelles une sœur pour l'encourager, c'est le service. Amen. Lorsque tu balais l'église, c'est le service. Lorsque tu encourages quelqu'un. Rien que ta présence à l'église, c'est un service. Tu viens à la fin, tu vas encourager un frère qui t'est découragé. Tu parles avec quelqu'un. Tu sais que ton sourire, c'est un dent. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont chargés. Ils ont tellement de problèmes. Mais en t'envoyant juste leur donner un sourire, ça leur donne un espoir. Le sourire réchauffe le cœur. C'est pour ça que c'est bien de venir dans la maison de Dieu. Parce que tu vas rencontrer d'autres frères et sœurs. Et tu partages ta vie avec d'autres. Et tu deviens servante ou serviteur de Dieu. Amen. En tout cas, je t'encourage, bien aimé. Que ta vie serve à quelque chose. Amen. Oh, nous sommes en phase cet après-midi. Amen. Alors, tu sers dans l'église, quels que soient les départements. Même s'il n'y a pas les départements, invente un département. Sers quelque chose, bien aimé. Fais quelque chose de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est en phase? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Et dernier service, servir dans le monde. Bien aimé, j'aimerais tellement revenir là-dessus. Le service dans le monde. La Bible dit que nous sommes la lumière. Oui. Aujourd'hui, nous sommes devenus la lumière de l'église. Bien aimé, c'est une erreur. Si le Seigneur m'accorde le temps dimanche, j'en parlerai. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous puissions briller dans le monde. Le monde est dans les ténèbres, bien aimé. Il y a des gens qui occupent des places d'influence et qui n'ont rien de bon à donner aux autres. C'est l'église qui devait briller. Parce que nous avons un message d'espoir. Mais par nos vies, parce que Dieu veut oindre ses enfants afin que nous soyons une bénédiction pour des multitudes. Très peu d'hommes sont une bénédiction. L'homme de nature est égoïste. Il pense qu'à lui-même. Il pense à sa famille. Il pense à ses enfants. C'est tout. Quand tu vas travailler, il gagne de l'argent. C'est pour lui. Mais le Seigneur veut que toi, tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais pour être bénédiction, il faut quand même être à un certain niveau, bien aimé. Il faut avoir un peu d'argent, sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Amen. Alors nous avons le droit de reclamer ça de la part du Seigneur. Bien aimé, rien n'est hasard. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois sur la terre. Nous allons en parler un tout petit peu dimanche. Mais on a trop laissé les sphères d'influence au monde, alors que c'était pour nous. Nous devons le réconquérir, bien aimé. Nous sommes la lumière du monde. Donc tu dois servir le monde avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Si tu es médecin, Dieu va te donner de découvrir une formule qui te permettra de créer un médicament qui va soigner beaucoup d'hommes et de femmes. Amen. Vous allez regarder dans le monde, dans le passé, parce que le peuple juif a été appelé peuple de Dieu. Dieu les avait ou un pour dire que vous êtes mon peuple. Vous allez voir que beaucoup de découvertes scientifiques ont été faites par les juifs. Ah oui, parce qu'ils sont appelés du nom de Dieu. Ils sont dans l'ancienne alliance, bien aimé. L'ancienne alliance produit ça. A plus forte raison, la nouvelle alliance. C'est parce que nous ne prenons pas aussi une autre position d'enfant de Dieu. Mais le temps est venu, amen. Dieu le Seigneur a dit, nous sommes dans un nouveau départ. Nous allons aborder cela, amen. Voilà le premier rôle. Il me reste 15 minutes. Voilà le premier rôle, servir le Seigneur, sacerdoce royale. Mon service va dans trois directions. Lorsque je suis dans le monde, je dois être servante, serviteur. Je dois laisser là le parfum de la bonne odeur de Christ. Je dois être une bénédiction, une solutionneur, un solutionneur de problèmes. Amen. Deuxième rôle que j'ai, alors là, maintenant j'arrive spécifiquement pour les femmes. Mon deuxième rôle en tant que femme, alors là, je vais spécifier en tant que femme mariée. Mon deuxième rôle, c'est que Dieu me voit, je suis épouse d'un être très, très cher. Amen. Je suis épouse d'un être très cher, bien aimé. Bien aimé, tu dois sanctifier ton mari. Il n'est pas n'importe qui. Si tu es marié, ton mari a de la valeur. Tu es l'épouse de quelqu'un. Amen. Quelle que soit sa position, qui soit riche, peu importe. C'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. En tout cas, les femmes mariées. Les célibataires aussi vont apprendre quelque chose. Amen. Les célibataires vont capitaliser. Du coup, lorsque vous serez marié, vous allez donner le meilleur de vous-même. Bien aimé, quand Dieu te donne un mari, ne joue pas avec. Oh. Un homme également, c'est une bénédiction pour une femme. Amen. Donc, tu es l'épouse d'un homme très, très cher. Quelqu'un de cher, d'important. Amen. Quand tu le comprends, alors tu vas sanctifier cet homme qui est à côté de toi. Donc, ton deuxième rôle, tu es l'épouse. Ça veut dire qu'après Dieu, c'est lui. Amen. Après Dieu, bien aimé, c'est ton mari. Ce ne sont pas tes enfants. Amen. Lui d'abord. Je dirais que vous n'êtes pas convaincés. Il y a les femmes ici, c'est mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Jamais ils parlent de leur mari. Oh, bien aimé. Si lui n'était pas là, les enfants-là ne seront pas là. Amen. Est-ce qu'on peut dire la vérité aujourd'hui? Ah oui. Ah oui. Ah oui.